bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de how to help the homeless aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire du bénévolat et si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner car je vais faire plein d'autres vidéos sur le thème du bénévolat alors vous voulez faire du bénévolat mais vous ne savez peut-être pas par où commencer alors ce que je vous conseillerais c'est d'abord vous poser la question de ce que vous voulez faire quelle est la cause qui vous tient vraiment à coeur donc ça peut être quelque chose dans le social vous pouvez avoir envie d'aider les plus démunis par exemple ou d'aider les réfugiés vous avez peut-être envie d'être pompier volontaire ça pourrait être aussi quelque chose pour l'écologie vous voulez vous mettre dans une association qui aide contre le réchauffement climatique vous pouvez avoir envie d'aider les animaux et puis n'oubliez pas aussi qu'on peut faire du bénévolat dans la culture tous les festivals par exemple cherche des bénévoles vous pouvez aussi aider dans votre association de quartier ou à la bibliothèque chose comme ça donc premièrement demandez vous qu'est ce que vous avez envie de faire et qui vous avez envie d'aider une fois que vous savez ce que vous voulez faire et qui vous voulez aider demandez vous combien de temps vous avez peut-être que vous travaillez que vous étudiez donc vous avez peu de temps en ce moment ou peut-être qu'au contraire en ce moment vous avez des vacances vous pourriez aller aider tous les jours donc ça c'est important parce qu'on pense toujours que pour faire du bénévolat il faut beaucoup beaucoup de temps mais c'est pas forcément le cas ça peut être que quelques heures par ci par là et enfin posez vous la question de qu'est ce que vous pourriez faire quelles sont vos qualités et vos qualifications que vous pourriez apporter en tant que bénévole donc par exemple vous savez peut-être bien cuisiner ça tombe bien dans toutes les soupes populaires on a besoin de gens pour cuisiner vous avez peut-être un don pour parler avec les gens c'est quelque chose qui pourrait être assez utile aussi ou alors peut-être que vous êtes très bon pour les tâches administratives et là ça tombe bien parce que toutes les associations ont besoin de gens pour faire la compta pour faire le secrétariat et si vous avez des talents d'informatique alors là vous êtes une perle rare tout le monde a besoin de gens qui s'y connaissent en ordinateur donc en tant que bénévole ça peut être un gros apport et puis plus simplement vous avez peut-être juste le permis de conduire parce qu'il ya énormément d'associations et d'organisations on a besoin de gens qui ont permis de conduire pour emmener des marchandises à droite à gauche donc réfléchissez vraiment à ce que vous savez faire en fait alors une fois que vous avez identifié la cause que vous voulez aider le temps que vous avez est ce que vous pourriez faire bien il est temps de chercher quelle organisation vous allez aider donc pour ce faire vous pouvez déjà en parler à votre famille et vos amis parce que vous avez peut-être autour de vous des gens qui font du bénévolat et qui pourraient vous aider à trouver ce que vous voulez faire ou vous pouvez aller chercher sur internet alors n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les associations il y a aussi les actions citoyennes c'est à dire un groupe de personnes qui se retrouvent pour une cause commune et qui font du bénévolat sans être une association donc ce que je vous conseille de faire c'est d'aller sur internet de décrire la cause que vous voulez aider par exemple aider les animaux plus le mot bénévole voire le nom de la ville où vous êtes à partir de là vous aurez les sites des organisations qui s'afficheront et vous pourrez directement les contacter par email ou par téléphone et puis vous pouvez passer aussi par les réseaux sociaux la plupart des associations des actions citoyennes sont sur facebook entre autres et sur d'autres réseaux sociaux c'est un moyen très facile de les contacter et de voir ce qu'ils font et puis je vais vous rajouter aussi dans la description de cette vidéo des liens vers des associations et des actions citoyennes que je connais juste pour vous donner quelques idées et puis je voudrais vous donner quelques exemples de bénévolat que j'ai fait juste pour vous donner des idées donc j'ai fait il ya quelques années lorsque j'étais à londres secouriste donc ce serait l'équivalent de pompiers volontaires en france donc parfois j'étais donc sur des gros événements donc on pouvait avoir à mettre un petit pansement ou un gros bandage et puis parfois j'étais carrément dans l'ambulance ou sur le terrain à m'occuper de gens qui étaient complètement inconscients j'ai fait aussi dans la culture quelque chose de très intéressant c'est le festival du film de zurich donc pensez bien au festival il ya toujours toujours besoin de bénévoles et parfois on se retrouve à faire des choses extrêmement intéressantes moi par exemple cette année j'accompagnais des vip sur le festival et puis plus dans le domaine social j'ai travaillé bénévolement pour les restos du coeur donc je faisais la distribution de nourriture donc les gens venaient et puis je distribuais de la nourriture j'ai fait l'accueil des personnes sans-abri le matin à la croix rouge donc les gens venaient pour prendre une douche et moi je leur préparais un petit déjeuner et puis j'ai passé un peu de temps aux états unis donc à los angeles là j'ai travaillé bénévolement dans un centre d'hébergement donc je m'occupais de faire l'accueil donc comme il y aurait l'accueil dans un hôtel les gens venaient je prenais leur nom et voilà je les notais dans le système pour qu'ils viennent passer la nuit et puis en ce moment je fais quelque chose d'assez similaire je suis aussi sur un centre d'hébergement de nuit donc je passe la nuit sur place en fait j'arrive en même temps que les gens qui arrivent pour passer la nuit et je reste toute la nuit pour m'assurer que tout se passe bien puis le lendemain on leur sert un petit un petit café avant qu'ils repartent et avant de tout nettoyer voilà donc ça c'est juste des exemples pour vous donner des idées mais vraiment aller voir sur internet il y a vraiment plein 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 de possibilités voilà j'espère que ces quelques conseils vous aideront à faire du bénévolat en tout cas je ne peux que vous recommander vivement de faire du bénévolat c'est vraiment une expérience extrêmement enrichissante vous allez apprendre énormément de choses et rencontrer des gens passionnants et puis évidemment si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis et votre famille à très bientôt bye bye bye